Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Voyager et Réussis. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très intéressant, surtout pour ceux qui désirent immigrer au Canada et pour ceux qui y sont déjà. Il s'agit des entreprises qui recrutent dans ce moment même en 2024. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitez simplement vous tenir au courant des opportunités professionnelles, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez de vous abonner et cliquez sur la petite cloche de notification. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser la question du jour. Quel est le titre de la personne qui dirige le Canada ? A. Président B. Premier ministre C. Le roi ou D. Le gouverneur. Donnez votre réponse en commentaire, la réponse vous sera dévoilée à la fin de la vidéo. Alors restez attentifs. Commençons notre périple par une entreprise qui sait comment améliorer les processus d'affaires. Abington Advisory. Spécialisé dans le conseil en amélioration des processus, cette entreprise est à la recherche de talents dans plusieurs domaines. Si vous êtes un expert en audit et analyse financière, un professionnel de la cybersécurité, un analyste de données, un consultant en transformation digitale ou encore un manager marketing, Abington Advisory pourrait bien être votre prochaine destination professionnelle. Pour postuler, envoyez votre CV en format canadien à contact at abington.ca. Visitez aussi leur site internet www.abington.ca pour avoir plus de détails, notamment prendre connaissance des offres disponibles actuellement. Préparez-vous à décoller avec notre deuxième entreprise. Airbus Canada. Spécialisé dans le secteur de l'aéronautique et spatiale, cette entreprise offre des opportunités passionnantes pour les ingénieurs en mécanique, les intégrateurs de carburant, les spécialistes en transport et logistique, les électriciens, ainsi que les chargés de clientèle et de projets. Que vous soyez passionné par les avions ou que vous rêviez de travailler dans l'industrie spatiale, Airbus Canada est prêt à vous accueillir à bras ouverts. Attachez votre CV à un drone et dirigez-le vers airbuscareeratcanada.ca pour postuler. Les liens vers les détails de cette offre seront bien sûr disponibles dans la description de la vidéo. Bon à savoir, saviez-vous que le Canada est une monarchie ? Le fait que le Canada soit une monarchie signifie que le chef de l'État est une monarche. En tant que monarchie constitutionnelle, le pouvoir de la monarche est limité par une constitution et exerce un rôle principalement symbolique et représentatif. Au Canada, le système politique fonctionne selon un modèle parlementaire où le pouvoir exécutif est exercé par un premier ministre élu démocratiquement. La reine ou le roi du Canada, représenté par le gouverneur général, joue un rôle cérémonial, assurant des fonctions protocolaires telles que la nomination du premier ministre et la sanction des lois. Cependant, les décisions politiques sont prises par le gouvernement élu et non par la monarche. Ainsi, en tant que monarchie constitutionnelle, le Canada combine une tradition royale avec un système démocratique où le pouvoir réside dans les institutions et les représentants élus. Passons maintenant à une entreprise qui sait combiner son et technologie, AudioKinetic. Spécialisée dans les solutions d'audio interactif, cette entreprise basée à Montréal offre des opportunités intéressantes pour les développeurs de logiciels, les comptables et les juristes. Si vous souhaitez travailler dans un environnement où le son est aussi clair que l'accent québécois, AudioKinetic pourrait être le choix parfait pour vous. Une petite anecdote. Saviez-vous que certaines personnes chantent leurs lettres de motivation pour se démarquer lorsqu'elles postulent chez AudioKinetic ? Alors, préparez-vous à faire entendre votre voix et envoyez votre candidature à recrutement at AudioKinetic.ca. Passons maintenant à une entreprise qui a le flair pour les affaires, la Banque de Développement du Canada, BDC. Spécialisée dans le financement des PME, la BDC recherche des personnes qui aiment l'argent, mais surtout qui savent le faire fructifier. Si vous avez une passion pour les affaires et que vous souhaitez soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises, la BDC pourrait être l'employeur idéal pour vous. Vous pouvez postuler en leur montrant le monnaie à BDCjobs at Canada dot CA. Les détails complets de cette offre seront disponibles dans la description de la vidéo. Enfin, terminons notre voyage avec une entreprise qui sait comment satisfaire nos envies de grignotage. Midday Square. Spécialisée dans les snacks énergisants, cette entreprise est à la recherche de passionnés de casse-croûte et de croissance exponentielle. Si vous avez des idées pour révolutionner le monde des bars énergétiques et que vous voulez rejoindre une entreprise en plein essor, postulez dès maintenant à snackmasters at midday dot CA. Qui sait, peut-être que votre recette secrète de bars énergétiques fera de vous la prochaine star des snacks. Les détails pour postuler seront bien évidemment disponibles dans la description de la vidéo. Voilà donc les cinq entreprises qui recrutent actuellement en 2024. Que vous soyez intéressé par le conseil en amélioration des processus, l'aéronautique et spatiale, les solutions d'audio interactifs, le financement des PME ou les snacks énergisants, il y a certainement une opportunité qui vous correspond parmi COS Entreprises Dynamiques. N'oubliez pas de consulter la description de la vidéo pour obtenir tous les liens et détails supplémentaires concernant CS Offre d'Emploi. Et maintenant, il est temps de répondre à la question du jour, à savoir, quel est le titre de la personne qui dirige le Canada ? A. Président B. Premier ministre C. Le roi ou D. Le gouverneur. Eh bien, le Canada est dirigé par un premier ministre. Le premier ministre du Canada, en anglais Prime Minister of Canada, est le chef du gouvernement du Canada. Il est chargé par le monarque ou le gouverneur général de former son cabinet et le gouvernement fédéral, organe exécutif, dont il a la responsabilité. L'actuel premier ministre se nomme Justin Trudeau. Il a été élu en 2008, puis réélu en 2011, en 2015, en 2019 et en 2021. Justin a été élu chef du Parti libéral en avril 2013. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez apprécié notre petite balade à travers CS Opportunités Professionnelles. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou poser des questions. Petite astuce en bonus. Lorsque vous postulez à un emploi, assurez-vous de personnaliser votre lettre de motivation en mettant en avant vos compétences et votre intérêt spécifique pour l'entreprise. Cela montre aux recruteurs que vous avez fait vos recherches et que vous êtes réellement motivés à rejoindre leur équipe. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine fois sur la chaîne Voyager et Réussir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501